... ... ... Écoutez le monde changer. Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs. Combien d'élèves y aura-t-il réellement en classe dès la semaine prochaine ? L'objectif reste bien de rouvrir les écoles, mais Emmanuel Macron promet de la souplesse et même du temps pour tenter d'éteindre les réticences et les inquiétudes. Le président était en classe ce matin à Poissy dans les Yvelines, opération qui était destinée à Drillenbeck clairement à rassurer. Oui, rassurer et en même temps montrer qu'une rentrée est possible. Masque en tissu sombre sur le visage, Emmanuel Macron a donc visité un établissement qui n'a pas fermé pendant le confinement. 30 enfants de soignants actuellement dans cette école ronsard, des tables espacées et des élèves avec qui le président a échangé. Alors qu'est-ce que c'est les gestes barrières ? Il faut se laver très régulièrement les mains, tousser éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique et après il faut les jeter. Très bien. J'ai appris la pub par gueule. Voilà pour l'école modèle, la réalité est en fait plus compliquée, difficile d'envisager une rentrée le 11 pour beaucoup de maires. Emmanuel Macron a échangé avec cinq d'entre eux en visioconférence lors de ce déplacement. J'ai le sentiment de jouer à la loterie, s'est inquiété l'un d'eux. Alors le chef de l'État à la télévision, peu après, s'est adressé aux élus. Je comprends leur angoisse, je comprends leurs questions, leurs inquiétudes. Mais ils veulent bien faire et donc il faut leur laisser le temps de bien faire et la souplesse. Je veux plutôt une bonne rentrée qu'une rentrée en nombre. Une clarification nécessaire après une communication contradictoire. Hier soir encore, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, l'assurait. Si c'est possible de rouvrir à certains endroits, c'est que ça doit être possible à peu près partout. Le récit d'Adrienbeck du service politique d'Europe 1. Alors le président a-t-il convaincu les élus locaux réticents ? Écoutez, Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye, il fait partie de ceux qui demandent un report. Et il a changé tout à l'heure, il a échangé tout à l'heure avec le président. Je suis rassuré par rapport à ses propos, notamment sur ce règlement sanitaire qui nous est un petit peu tombé dessus comme le ciel la semaine dernière. 65 pages de normes et de contraintes, ça a complexifié un petit peu la donne. Et puis surtout, qu'allait-il se passer si jamais ce protocole venait à ne pas être respecté ? Quelle était notre responsabilité ? Donc beaucoup de questionnements. Et aujourd'hui, le président de la République a été assez clair et assez précis en disant que ce protocole, c'était avant tout un guide, un guide de bonne pratique dont il fallait s'inspirer. La clé, en tout cas, c'est la souplesse et la progressivité dans la mise en place des mesures. Voilà, le maire de Saint-Germain-en-Laye, joint pour un repas par Jean-Gabriel Bourgeois. Et un peu plus loin de nous, la grogne, jusqu'en Guadeloupe. Là-bas, les élus locaux demandent à ne reprendre l'école qu'au mois de septembre. Amen.